Le comédien est, depuis plusieurs semaines, très proche d'une beauté brésilienne qui s'appelle Nara Baptista. Vincent Cassell a passé les fêtes de fin d'année au Brésil, en charmante compagnie, avec toutes les femmes de sa vie. Ou presque toutes. Il y a quelques jours, on avait pu voir, grâce à ses publications sur les réseaux sociaux, que Nara Baptista profitait des températures très hautes de l'Amérique du Sud dans une toute petite robe encrochée. Mais elle n'est pas la seule à avoir eu l'idée. Alors que la jeune femme de 27 ans a partagé de nouvelles photos, dans une nouvelle tenue affriolante, si est-il à dire sans rien sur le corps, et en compagnie de l'acteur, si est-il une autre beauté qui a fracturé les rétines via son compte Instagram. Coup du sort, Tina Kuneiki est également en vacances au Brésil. Et pas toute seule puisqu'elle a été aperçue, à moto, s'agrippant au torse d'un bel homme baptisé Lucas Oliveira. Pas sûre, pour autant, qu'elle ait passé le réveillon du nouvel an avec Vincent Cassel et Nara Baptista. Rien n'est encore officiel, mais il semblerait que malgré leur mariage datant de l'année 2018 et malgré la naissance de leur petite Amazonie le 19 avril 2019, Tina Kuneiki et son célèbre époux sont séparés. J'ai l'impression de m'être un petit peu plus fait-basser ces dernières années avec les réseaux sociaux, mais bon, j'étais avec une femme plus jeune qui avait besoin de ce truc-là pour s'exprimer, expliquait-il le magazine Paris Match. Selon nos informations, les deux parents se trouvent à proximité, au Brésil, mais ils ne passent pas du tout du temps ensemble et ne se voient pas. Il se partagerait toutefois la garde d'Amazonie. S'il n'a jamais officiellement parlé de rupture ou de divorce avec Tina Kuneiki, Vincent Cassel se montre très proche de Nara Baptista depuis plusieurs semaines. Il l'appelle même sa chérie. Cette dernière est d'ailleurs venue en France, au mois de décembre 2023, pour applaudir le comédien lors de l'avant-première du film Les trois mousquetaires de Martin Bourboulon au cinéma Le Grand Rex, dans le deux arrondissements de Paris. Ce n'était pas la première fois que ces deux-là se retrouvaient au même endroit, au même moment. Et quand ils ne sont pas sur le même continent, ils n'hésitent pas à se laisser des petits mots tendres, à la vue de tous, sur les réseaux sociaux. L'avenir nous dira s'il s'agit d'un roman d'amour ou d'amitié. L'avenir nous dira s'il 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 t'en toucher, s'il 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 y a vendors. Sous-titrage ST' 501